Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur War Thunder. Dans cette vidéo, on va découvrir le F-8U-2 Crusader 2, qui est souvent aussi appelé le dernier avion mitrailleur. C'est un avion américain de rang 6, battle rating 10.0. Si on regarde l'arbre de recherche américaine, il est au sommet de la colonne des chasseurs embarqués. Donc il succède au Demon, que j'aime beaucoup, que je vous présenterai un jour. Et il est en face, il est au même BR que les F-104. Alors c'est un style complètement différent. Les F-104 sont des fusées qui ne tournent pas. Le F-8U est quand même très rapide, mais tourne également très bien. Ça c'est vraiment, on va le voir un petit peu plus en détail, mais c'est un avion qui est très agréable, je trouve. Pas forcément facile à prendre en main au début, il vous réserve quelques petites mésaventures dans les premières games, je vous l'expliquerai plus tard. Mais après je le trouve très très sympa, vraiment. Alors, vitesse maxi quand même, 2038 km par heure, moins 7,9 seulement avec 4 missiles. On va voir ensuite que ce sont les missiles. Donc vraiment, en configuration RR, la vitesse n'est pas tant baissée que ça. Au niveau du virage à plat, alors cette valeur, je trouve qu'elle veut strictement rien dire. En tout cas, voilà, on a une légère augmentation à cause des missiles, mais c'est vraiment pas énorme. Et la vitesse ascensionnelle, 137 mètres par seconde, ce qui est très bien pour un BR 10.0. Si on regarde par rapport au F-3H qui est juste en dessous, il avait 72 mètres. Si on regarde par rapport au F-100, il avait 79 mètres. Donc effectivement, il y a un gros gain en termes de taux de montée, même par rapport à un Heavy 8. Donc il y a un très gros gain au niveau du taux de montée, même avec les missiles. C'est-à-dire que vous avez 117 mètres au final, 116,8 mètres. Si on compare par exemple à du F-4E qui a l'emport maximal, comme moi j'aime le jouer. Finalement, vous montez plus vite qu'un F-4E bien équipé. Vous montez également beaucoup plus vite qu'un F-5E bien équipé également, bien chargé. Donc c'est un avion qui monte tout à fait convenablement en configuration RR. Alors justement au niveau des configurations, alors je n'ai pas complètement fini de débloquer tout ce qui est emport de roquettes et canons. Mais je considère qu'il est largement jouable comme ça. Vous allez voir les parties que je vous ai réservées en replay. Elles sont vraiment pas mal. Je vais vous en montrer deux dans cette vidéo, plus ensuite une vidéo bonus dans la catégorie des Ace. C'est-à-dire que j'ai fait trois games d'affilée et trois games de mieux en mieux on va dire. Vous allez voir. Voilà donc, vous avez quatre missiles. Alors c'est vraiment un armement je trouve très RR. C'est-à-dire que oui, alors vous avez des roquettes de type Zuni M-432. Alors moi je n'utilise jamais les roquettes donc je ne vais pas vraiment m'en servir. Mais voilà, c'est quand même un armement pas fait pour détruire des bases. Donc principalement je trouve RR. Alors vous avez plusieurs choix de configuration. Alors c'est surtout en fonction de l'évolution de vos modules. Mais vous avez quatre IM-9B. Alors les IM-9B au BR-10.0 ça ne sert à rien. Mais par contre les IM-9B sont vraiment pas mal avec une bonne portée et 18G. Ce qui est tout à fait acceptable je trouve. Disons que sur un mec un peu lent ou qui est concentré sur quelqu'un d'autre. Ça passe. Je veux dire, il n'y a aucun problème avec... Allez comme ça au moins ça fait un module de plus de rechercher. Voilà. Donc vous avez pu voir un petit peu les modules. Moi il est quasiment full. En tout cas il est totalement full niveau moteur et capacité. Il y a juste au niveau de l'armement canon et roquette. Où je ne suis pas maxé. Mais ça ne nous intéresse pas pour cette vidéo. Voilà. Donc je n'ai pas tout dit. Mais voilà. Vitesse max. 2038 kmh à 10600 mètres d'altitude. Plafond à 16000. Temps de rotation on l'a dit 28 secondes. Temps de taux de montée 137 mètres. Et voilà. Donc pas mal de points assez intéressants. Limite structurelle. 1555 kmh au niveau des ailes en ligne droite. Donc jamais vous casserez vos ailes en ligne droite. C'est impossible. Donc voilà. Allez on va lancer le premier replay. On se retrouve tout de suite. Voilà. Donc on se retrouve sur le premier replay. Pardon. Avec l'avion full. Donc c'est le premier replay que j'ai fait avec l'avion full. Alors pour vous parler un petit peu plus du moteur. C'est un Praté Whitney J57 P16. Qui a un taux de poussée de 8,9 à 1200 kmh. Donc vraiment un moteur qui pousse pas mal. Ce qui donne un rapport puissance-poids vraiment pas mal. Avec 30 minutes de carburant. Parce que j'utilise cet avion avec 30 minutes de carburant. Mais donc vraiment un rapport puissance-poids pas mal. Avec presque 1. Donc voilà. Une masse maximale au décollage de 12,7 tonnes. Bon avec quand vous pesez. Quand vous mettez 30 minutes. Il baisse 10,7 tonnes. Donc c'est un avion qui est pas si lourd que ça quand même. Comparé à un fantôme en tout cas. Donc voilà. Allez on va se concentrer sur la partie. Qui est sur la map. Je sais jamais ce que c'est cette map. C'est euh. Bref. Je sais plus. Ah si. C'est euh. Kyrm. Kyrm. Pardon. Été 1945. Bref. C'est une map où il y a de l'eau. Et il y a des bases. Enfin j'aime bien cette map. Honnêtement j'aime bien. Juste par contre. Je trouve qu'elle est moins facile à bombarder. Quand on est de ce côté. Mais ça se fait quand même. Donc là. Euh. Décollage. J'ai vu qu'on est quand même assez rapide. Euh. Alors attendez. Je vais. Ouais si je peux vous laisser ça. Alors je vous laisse la petite carte en bas à droite. Comme ça vous pouvez voir tous les adversaires qu'on a. En face on a du F86. F40. Donc BR 9.3. Aviate. Aviate. Donc 9.3. GR 1. Arrière. Sans cesser du 10.0. Inter FG à 9.7. 9.3. 10.3. Voilà donc. On est quand même plutôt top tier. Ok donc là pour l'instant. Il y a deux morts en face. C'est trois potentiellement morts chez nous également. Donc deux contre trois. Voilà. Alors là je spot un F86. Eh voyez on est quand même à presque Mach 1. Donc on est beaucoup plus rapide que les F86. F1 il peut vraiment pas me suivre. D'ailleurs j'essaye pas de tourner. Pour la simple et bonne raison que j'ai déjà évoqué. Cet avion au début quand vous le pilotez il vous réserve une petite surprise. C'est à dire la rupture des ailes. Oui en fait vous devez faire très très attention. Parce que cet avion casse les ailes de façon très rapide. Il peut maintenir plus de 10G. Et si vous maintenez à quelques temps vous allez casser vos ailes. Donc là j'esquive deux premiers missiles. Voilà donc là je monte avec un taux de montée assez élevé. Un 30 presque 30 degrés je crois. Je regarde derrière pour les missiles. Pour l'instant le hunter j'ai l'impression qu'il lui laisse tomber. Parce que je monte tellement plus vite que lui. Que ça sert à peu près à rien qu'il aille sur moi. On est toujours très rapide à 4600 mètres d'altitude. Là je renverse sur lui. Alors il y a un Aviate aussi. Vous avez pu voir. Alors je pense que... Alors je le vois encore. Là voilà. Je vais essayer de lui mettre un missile. Là je regardais qui a été derrière moi. Et en fait il y a mon coéquipier qui est juste derrière. Donc là le Aviate est parti. J'attends qu'il y ait environ 2 km. Pour balancer un petit missile. Donc là on voit pas tout ce que je fais. C'est dommage. Voilà. Petit missile envoyé. Qu'est-ce que c'est ça ? D'accord. D'accord ok. Donc là premier kill avec un petit missile. Les missiles vous voyez fonctionnent très bien sur beaucoup de cibles. Typiquement sur un hunter je pense que ça marche assez bien également. Là c'est vrai que je visse beaucoup les arrières. Parce que les arrières peuvent pas tourner assez vite pour ne pas se prendre mes missiles. Là je vais vers ce arrière qui est ici. Je néglige un petit peu les autres. Parce que là je suis quand même à presque Mach 1 dans le sens opposé. Donc le temps qu'ils fassent leur demi-tour pour s'aligner sur moi ils vont avoir du mal. Donc là je monte. Je pense que je vais le prendre en... Ah j'ai un missile qui était sur moi. Je l'ai esquivé. Ok donc là je continue à aller sur le arrière G1. Tac. Je le focus. J'envoie un petit missile. Et j'anticipe sa trajectoire. Deuxième kill dans cette partie. Donc là il y en a encore beaucoup en dessous de moi. Alors le F5 c'est globalement le chasseur le plus dangereux pour moi-même. Là je fais attention. Je fais vraiment attention à ne pas casser les ailes. On est assez rapide. Là je vois un petit heavy 8 en dessous de moi. Donc ça y est bam je renverse et je vais dessus. Tac. Allez je vais le prendre en focus. Je vais pas lui tirer dessus. Ouais non il y a trop... Là ça sert à rien de tirer. Il y a trop d'angles. Allez donc là je décide de reprendre de l'altitude. Parce que voilà tout ce qui est inter, F86F. Même les heavy 8 et les arrières à ce stade de la partie non plus. De web. Donc à haute altitude. Ils ont du mal en fait. Vous voyez malgré tout quand vous prenez pas de virage trop élevé avec cet avion. Il garde des vitesses très élevées. Qui sont inatteignables en fait pour des avions de BR 8.3, 8.0, 8.3, 8.7 même. Voilà c'est un avion qui a un taux de montée très très sympa. Là je sais pas ce qu'il fait le arrière. Alors je me méfie quand même de ses missiles. Du coup bah en fait ce que je décide de faire c'est de monter. Bon il a pas de missiles je pense. Mais de toute façon à 1.5 km je pense que son missile s'il avait tiré il l'aurait pas été jusqu'à moi. Allez là je renverse. Là il y a un mec qui me loupe. Le hunter. Bam je lui décoche un petit missile dans les dents. Et bam troisième kill. Là je vais sur le F-5. Je pense que là je fais une erreur. Je vais négliger un autre avion. Ouais je néglige le arrière qui est derrière moi complètement. Je suis vraiment focus et je... Ah non ça y est je le vois d'accord ok. Je pensais pas que je l'avais vu. Là je vais tirer un missile. Honnêtement sur un F-5 qui est concentré. Ça sert à rien. Le F-5 peut assez facilement vous empêcher de... Tac je lui propose un petit... Le profil le moins grand pour lui. Et là normalement en dogfight je le bats. Malheureusement ce que j'avais pas prévu c'est que le F-5 allait revenir sur moi. Et ah là 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 j'aurais dû clairement faire attention. Je suis dégoûté. Ah ouais non il va me buter clairement facilement. Ah ouais il me pète le... Bon c'est dommage. J'aurais dû faire plus attention. J'aurais pu peut-être carry la game. Je pense qu'il me restait un missile. Ouais il me restait un missile. Euh attendez. Je sais plus. Je sais plus s'il me restait un missile. Mais en tout cas voilà. Bon malgré tout. Bon c'était compliqué de... C'était compliqué de faire mieux. Au final ça donne une partie avec 3 kills. Oui évidemment je suis premier de la partie. Enfin dans mon équipe bien sûr. Mais voilà vous avez déjà pu voir un petit peu les capacités de cet avion. Surtout quand il fait partie des avions les plus hauts BR. C'est un avion qui va plus vite que beaucoup d'autres. C'est un avion qui monte plus vite. C'est un avion qui tourne mieux. C'est un avion qui a 4 bons missiles en vérité. Donc c'est un avion qui fait vraiment très très mal dans les parties en fait. Voilà on se retrouve pour la deuxième game. Voilà donc on se retrouve sur la deuxième partie que j'avais envie de vous partager. Donc là une partie où je suis lotière. Il y a notamment dans mon équipe du... Attends on peut mettre pause ? Oui. Il y a dans mon équipe notamment... Oula bizarre. Du F5C alors le F5C c'est 10.3. Du F4E 11.0. Du F4C alors c'est 10.3 le F4C. Ou 10.7 je ne sais plus. F4E 11.0. A7D je crois que c'est 10.0. F5C 10.3. 10.0. 10.0. 10.3. 10.3. 10.3 et 10.0. Donc je suis en quelque sorte lotière. En face de nous il y a du SU-17M2 qui est BR-10 si je ne me trompe pas. Du Harrier BR-10. Du YAC-38M BR... Tu sais quoi ça ? Alors c'est celui de l'arbre donc il doit être 10.0 un truc comme ça. Du Hunter F6, du J6A, alors ça c'est chinois j'avoue que je ne connais pas. Enfin ça doit être une copie du MiG tout simplement. Du MiG-23. Du Harrier GR1 qui est déjà à 3000 mètres d'altitude. On va surveiller un peu la montée pour voir. Du Phantom FG1, du MiG-23, alors voilà globalement du 11.0, du 10.7. Donc on n'est clairement pas top BR en fait dans cette partie. Où c'est qu'on est ? On est là. Allez donc c'est parti. Alors là on a décollé du porte-avions. On est évidemment sur la map de Malte que j'aime moyennement en hautière parce que je trouve qu'elle est trop petite. Quoique... Ouais non si ça passe. Ça passe mais elle est petite quand même. Typiquement si vous voulez aller vous réparer c'est compliqué. Donc là mon avion accélère pas mal. Mais c'est vrai que là on est l'OBR donc tout ce qui est BR-11 accélère mieux que vous. Ça va plus vite que vous et ça monte plus vite que vous. Sauf quand c'est bien chargé comme moi. J'aime bien charger mes F4 par exemple. Mais voilà globalement un BR-11 a des performances supérieures à votre avion. Sauf en manœuvrabilité. Où je pense qu'il doit être pas loin d'un F5E en termes de maniabilité. Voilà. Donc un point aussi que j'ai pas abordé mais c'est que cet avion a un radar qui est pas mauvais. Qui... Voilà moi je m'en sers pour détecter jusqu'à 19 km. Voilà un angle de 60 degrés horizontale et 13 degrés verticalement. Donc là FG1 qui m'esquive que je ne vais pas aller chercher plus que ça. Sinon il y a des risques effectivement de casser vos ailes. Là je vais à quasiment Mach 1. C'est à dire que si je tourne à fond je casse mes ailes. Si j'attends 2-3 secondes en tournant à fond avec cet avion. Honnêtement vous cassez vos ailes. Alors là je prends en focus un arrière. Que j'envoie directement... A la mort. Donc là j'ai un Hunter dans mes fesses. Un Hunter dans mes fesses. Alors le Hunter me fait pas spécialement peur. Alors certes ces missiles peuvent faire mal. Mais en termes de maniabilité le Hunter c'est une catastrophe. Enfin c'est une catastrophe. C'est pas vraiment un Dogfighter le Hunter. C'est plus un avion boom and zoom Energyfighter que Dogfighter. Moi je tourne très bien. Je conserve quand même relativement bien ma vitesse comparé à une L-Delta par exemple. En plus à très basse vitesse je m'en suis pas encore servi. Mais je sais que cet avion a une maniabilité vraiment super. En mettant me semble-t-il les flaps ou des trucs comme ça. Ok donc Mirage 3C là c'était vraiment un test que je souhaitais faire. Je souhaitais faire un Dogfight face à un Mirage 3C. Qui peut vraiment prendre beaucoup d'angle d'attaque. Mais pas longtemps par contre. En fait ce que je cherche c'est vraiment à lui faire perdre son énergie. Ce que j'arrive globalement puisqu'il décide de se désengager. Il fait bien. Mais en fait la seule chose c'est que j'ai pas décidé de le lâcher. Donc là il revient à l'attaque j'ai l'impression. Je laisse tomber. Je pars vers le haut. Pour retomber dessus. Donc là à force de tourner vers le haut je pense qu'il doit pas avoir beaucoup d'énergie. Il y en a un qui a failli m'engager là. Vraiment je sais pas ce que c'était. Il y a un mec qui est vraiment pas passé loin. Ok c'est le MiG-23. Ouais d'accord il est vraiment pas passé loin avec son MiG-23. Moi je suis en virage horizontal. Donc le Mirage ne peut pas suivre en fait ce rythme. Et je pense que je referai une vidéo sur le Mirage. Parce que je suis de moins en moins. En fait j'aime de moins en moins jouer le Mirage. Surtout depuis que le F5E est sorti. Le F5E est tellement manœuvrable. Et peut tellement te battre facilement tout ce qui est Mirage et MiG. Que ça en devient choquant en fait. Alors là je sais pas ce qu'il s'est passé. Le Mirage est mort. Oui il s'est crashé je suis bête. Donc là le MiG-21 bam petit missile dans les dents. Voilà petit missile à 2 km. Alors c'est vrai que j'évite d'engager à plus de 2 km. Mais là le MiG était assez lent. Et il s'est pas pris le missile ? D'accord je pensais qu'il s'était pris le missile. Donc là le petit MiG-23 bam un petit missile dans les dents. Le mec vient de tirer un missile. Ce qui veut dire qu'il était concentré sur notre F5. Donc forcément il a pas vu le missile arriver dans son dos. Le Hunter F bam coup critique. Là il est mort hein. Le Hunter F il pourra pas. Tac 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 tac. Voilà. Alors là je le tue. Donc troisième avion que je descends. Malheureusement il me pète mon réacteur. Donc forcément réacteur pété ça signifie la mort. Je suis encore assez loin de ma base. Je suis encore assez loin de ma base. Et puis mon avion étant abîmé je ne peux pas voler jusqu'à là bas. Même si le Phantom FG1 m'a complètement loupé. Je vais essayer de tourner vers lui pour lui envoyer un missile. Malheureusement voilà mon avion n'a pas assez de puissance, d'énergie. Et je vais mourir tout simplement. Mais en attendant le Hunter que j'avais endommagé est mort. Donc ça fait du 4 kills. Et 2600 XP. Je ne sais pas si on a gagné la game ou pas à la fin. Malheureusement je ne sais pas. Je pense qu'on a dû la perdre malheureusement. Parce que honnêtement si le Phantom FG1 a perdu contre notre A7D. C'est qu'il est mauvais. Donc bon. Alors oui moi j'étais à effectivement 4 kills. Mais en fait attendez il est où ? Ouais bon. Il est bon parce que pour avoir fait 2 kills et une assistance avec un A7D c'est pas mal. Ouais non normalement le Phantom est bien meilleur. Il vole plus vite, il vole plus haut. Voilà. Voilà écoutez on va se retrouver donc au garage. Enfin au hangar plutôt. Les vieux mots hérités de World of Tanks. Le garage. C'est dommage on ne pourra pas voir jusqu'à la fin. On ne pourra pas voir ce qui s'est passé. Tant pis je vous réserve donc une future game qui est ici pour ma série de vidéos Ace. Donc sur le clutch à d'heure que vraiment je trouve génial. Vraiment je le trouve génial. Et c'est ce genre d'avion que je prends plaisir à jouer à d'autres tiers que le 11 quoi. Alors. Bon bah une game plutôt aboutie quand même. 4 kills je pense que c'est le score le plus haut de la partie. Même à la fin. Donc 4 kills. Voilà encore une très belle partie avec cet avion. Pour conclure. Avant de se quitter. Puisque mine de rien ça fait peut-être pas loin d'une demi-heure que je tourne. Pour conclure. Cet avion il est BR 10.0 actuellement. Il sera au cours du mois de juillet 10.3. Malgré tout. C'est un avion que je trouve. Qu'il soit BR 10 ou 10.3 ça ne va pas changer grand chose. C'est un avion que je trouve vraiment super à jouer. Un style assez différent du F4. Assez différent de tout ce qui est AVA qu'on a vu précédemment. Très différent également du F100. Enfin voilà. Il y a peu d'avions finalement qui ont un style de jeu qui lui ressemble. Pour moi c'est vraiment un avion typiquement RR. Même si avec des roquettes vous pouvez faire un petit peu d'air sol. Mais moi je sens bombe. Voilà. Je vois beaucoup moins d'intérêt en fait. Mais bon. Moi je le joue en RR. C'est un avion qui a de très bonnes capacités. Il a quand même 4 missiles et 4 canons de 20 mm. Donc les 4 canons de 20 mm qui sont ici. Qui ont quand même. 1000 coups par minute fois 4. Donc on a quand même 4000 coups par minute. Donc ça envoie du très très lourd. Vous ne pouvez pas tirer pendant très longtemps. 500 obus ça ne fait même pas 15 secondes de tir. Donc voilà. Un armement qui déchiquette pas mal. Des missiles qui font bien mal. Donc l'armement globalement. Que ce soit missile, canon. C'est vraiment très fort je trouve. Vraiment très fort. Surtout quand vous êtes contre des lotières. Ça les explose du 18G. Clairement. Le 18G sur des cibles qui ne sont pas supersoniques. Ça fait très très mal. Voilà. Ensuite de ça. Performance, vitesse, taux de montée. Totalement satisfaisant d'après moi. On est mieux que tout ce qu'il y a au tiers précédent. À part le lightning. Mais voilà. Bien mieux que beaucoup de F-100, de F-9F, de F-86, de MiG-17, de MiG-19. Voilà. On peut aller vraiment vite avec cet avion. Quoique le MiG-19 bon très vite. Mais bref. Un avion totalement satisfaisant en termes de taux de montée et de vitesse maxi. En termes d'agilité. Faire attention à ne pas casser ses ailes. Et donc ne pas faire un virage soutenu quand vous êtes à max. Ne pas tourner à fond sans soulager. Vous allez casser les ailes et rager. Mais une fois que vous descendez un petit peu après quelques virages. Que votre vitesse est un peu plus basse. En dessous de 800 km à l'heure. Là l'avion il devient juste bestial. C'est très très compliqué pour les autres de pouvoir tourner aussi vite que vous. Honnêtement. Mis à part le F-5E. Peut-être le C aussi. Je ne sais pas. Je n'ai pas le F-5C. Mais mis à part le F-5E. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un avion qui arrive à tourner aussi bien que vous. J'aimerais bien faire un dogfight par rapport à face à un F-5E. Juste pour voir la différence. Parce que vraiment il est très très fort cet avion. Par rapport au Mirage. Ça a été très intéressant. Mais vous l'avez vu. Il tourne. Si vous réussissez à maintenir un combat et ne pas vous faire découper après le premier virage. Le Mirage est mort. Si vous faites du deux cercles. Le Mirage est mort. Si c'est sur un cercle vous allez perdre. Mais voilà. Il suffit de gérer. Et c'est facilement faisable. J'espère en tout cas que cette première découverte de cet avion vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour le voir dans la série Ace. Et je vous dis à la prochaine. Portez vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501